Regardez un mumu dans l'école, dans la classe. Allez, continuez à supporter ça, les blaireaux. Allez-y. Là, Ibiza. Bien bronzé, Ibiza, regardez. Il a fait des couleurs là-bas. Il a fait DJ. Il a des platines. Pionnière. Avec des enceintes, 3 fois 1000 watts. Oh, c'est un tueur. Il fait du scratch avec son crâne. C'est pour ça qu'il n'a plus de cheveux, en fait. C'est du scratch avec son crâne. C'est un autotest qui se fera à J2 et qui permettra là aussi beaucoup plus de souplesse. Et puis, j'ajoute à cela que dès le 21 février, l'attestation sur l'honneur ne sera plus exigée. On sera dans un système de confiance, là aussi conformément à l'avis du conseil. Ce système va alléger à la fois la vie des parents d'élèves et la vie des professeurs. En extérieur. En intérieur, ils m'ont toujours le gardé. Oui, vu que ça ne bouge pas encore. Dans 4 ans, ils l'ont encore en intérieur. Puis, dans 4 ans, ils ont perdu 7 années de vie à peu près. Ça veut dire qu'un gamin de maintenant, en primaire, vit jusqu'à 83 ans pour une femme en moyenne et 75 ans. Et pour un homme haut de 76 ans, ça sera 68 ans. 3 ans après ta retraite, tu auras travaillé toute ta vie pour vivre 3 ans après ta retraite. C'est beau d'être des moutons. C'est beau. Nous continuerons aussi à prendre toutes les mesures d'accompagnement. Nous pensons en particulier à tout ce que nous devons faire en termes d'aide personnalisée pour les élèves. Comme l'opération « Je réussis au lycée » par exemple, pour les classes de seconde. Ou la montée en puissance du dispositif « Devoir fait » au collègue. Nouveau protocole sanitaire en direct sur CNews. Vous avez entendu cet allègement en ce qui concerne le primaire, puisque les masques ne seront plus obligatoires en extérieur. Et puis, également la fin du système de 3 tests quand il y a une personne négative positive. Désormais, ce sera un seul test qui aura lieu à J2. Un seul test et non plus 3, comme c'était le cas avant. Et puis, il n'y a plus non plus d'engagement sur l'honneur des parents après ces tests. Alors là, vous êtes bien conservé également parce que vous avez une relation sur l'honneur de l'honneur. Non, je ne crois pas. Là, c'est bon. En Israël, ils n'ont plus de masques à l'intérieur non plus les gosses. On dit « Ah, c'est génial, on va le retirer. » Mais c'est le maître qui posait un problème. Donc aujourd'hui, effectivement, on vient retirer quelque chose d'inutile et on se réjouit. On ne peut pas fonctionner comme ça. La démocratie ne fonctionne pas comme ça. C'est une bonne nouvelle qui est… Mais il y a toujours des bonnes nouvelles. C'est pour les crèves toutes pièges que les bonnes nouvelles, si vous voulez. On a volontairement, on est volontairement alarmiste et après, on est rassuriste. On se décide de rassuriste. Jérôme Lumus, là, ça va dans le bon sens. Ah oui, ça va dans le bon sens, ouais. Lui, il a une vraie gueule de salope, regardez. Ce qui est pareil, il fait du karaté. Bah, putain. Même un gosse de 5 ans, il balaie. Je vous ai écouté sur l'affaire, on voit la liberté. Vous ne pouvez pas attaquer personnellement. Non, mais c'est quand on a connu, il n'est pas dit qu'on attaque la… Mais attendez, j'espère, j'espère pouvoir répondre. Mais ça y est, c'est parti. La machine est partie, vous voyez, on ne peut rien dire. Je suis censé me laisser attaquer, j'en parle personnellement. C'est technique, j'ai simplement dit bon, c'est tout. Je n'ai pas attaqué personnellement, je ne vous attaque pas personnellement. Je ne vous attaque pas personnellement. Je vais revenir au primaire, je suis en contradiction totale avec ce que vous avez fait depuis deux ans sur la pandémie. Voilà, je vous dis, c'est clair, on est en train de sortir de la cinquième vague. Ouais, vachement. Oui, il y a une tête de salope aussi. Il y a eu du collagène dans sa bouche ou quoi ? Il y a eu d'abord un test PCR obligatoire avec des queues énormes et donc les enfants, c'est impossible de…